On va maintenant vous emmener dans les coulisses mystérieuses d'une émission de variété qui sera diffusée samedi soir sur France 2. Emmenez-moi autour d'un maître de cérémonie que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Charles Aznavour. C'est la 6ème édition ? Exactement, c'est la 6ème édition. Alors c'est assez particulier parce qu'on connaît Charles Aznavour pour ses chansons. Il écrit beaucoup et il avait une idée d'émission qui lui a trotté dans la tête pendant des années qui était de retrouver tous les artistes de la génération actuelle, de la variété, et qui chanterait des chansons plutôt anciennes, des chansons françaises. Alors il a mis un petit peu de temps à construire ce concept et puis ça y est, il est arrivé, c'est la 6ème édition. Virginie Guillaume l'accompagne et c'est presque une co-animation tous les deux parce que sur le plateau on va justement revisiter les chansons de l'artiste puis d'autres artistes avec Christophe Willem, Patrick Fiori, les Stontors, Amaury Vassili qui seront tous autour de lui demain soir. Et nous, nous sommes allés à l'enregistrement. Le tout, pas n'importe où, c'était à l'Olympien quand même. Et alors là, ça rejette, France 2, sauf l'Olympien. Et alors le tout avec sur un plateau Charles Aznavour pour l'émission hier encore. 6ème édition. Allez, justement, on va passer aux coulisses. J'ai fait tant de projets qui sont restés dans mon rêve. J'ai voulu tant d'espoir qui se sont abandonnés. Que je reste perdue, ne sache en où aller. Les yeux servent sur le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps. Monsieur Charles, hier encore, est-ce que quand vous avez chanté pour la première fois cette chanson, vous vous êtes dit un jour, ça sera une émission de télé ? Oh non ! Oh non ! Et puis il y a longtemps en plus que je l'ai écrite. Ça fait longtemps que je disais à la presse ou à la radio ou à la télévision, il y a de très belles chansons. Pourquoi les chanteurs ne les reprennent pas ? Beaucoup de chansons qui sont un peu oubliées ou égarées un peu dans la mémoire. Et on les ramène. Ça fait plaisir au public. Pas seulement aux anciens. Au début, c'est les anciens qui m'en ont parlé. Et puis petit à petit, les jeunes m'en parlent. Et il est là, le concept imaginé par Charles Aznavour. Une émission où les artistes actuels chantent le patrimoine français. Et alors, les jeunes, ils en pensent quoi de Charles ? C'est un des patrimoines de la chanson française. On le voit comme un papy. C'est monsieur Charles Aznavour. J'ai envie de dire que c'est une légende. Il a une curiosité, mais plus que je n'ai jamais vu chez quelqu'un. Et à un moment où il s'est mis à chanter la chanson tout seul et où je me suis assise par terre, je le regardais comme ça. C'était complètement dingue. C'est dans notre culture ? Oui, c'est ça. Ça fait partie de nous. Un artiste français, il ne peut pas ne pas connaître Charles Aznavour ? Je ne pense pas, non. Parmi la foule des grands boulevards, quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Prendre un taxi qui vache le long de la Seine et me revoici au fond du... Et puis, aux commandes, il y a Virginie Guillaume. Alors là, c'est coulisse, jusqu'au bout, c'est ça ? C'est presque une co-animation avec M. Charles, non ? M. Charles, il est fantastique. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ce métier. Il se souvient de tous, des anecdotes sur tout. Donc, du coup, l'émission est possible. Parce que, justement, il nous raconte toujours des tas de choses qu'il a vécues avec les uns et les autres. Ah, il faut y aller, je ne suis pas du tout prête. Bref, tout le monde aime M. Charles, mais malgré ça, pour l'artiste, rien n'est gagné d'avance. Là, on ne connaît pas le résultat parce que c'est unique. Ce qui se passe aujourd'hui, il ne s'est passé pas hier, il ne va pas se passer demain. Bon, alors on espère qu'ils seront au rendez-vous avec la caméra. Elle est petite, notre caméra, vous trouviez, non ? Oui, je l'ai trouvé un peu petite, mais il est grand, il peut la supporter. Oui, voilà. Bon, allez. Merci, M. Charles. Un plaisir. Très en forme, M. Aznavour. En pleine forme, M. Charles. Ce qui est extraordinaire avec Charles Aznavour, c'est que c'est vraiment un moment particulier parce qu'il aime chanter avec les jeunes artistes, il aime chanter avec Zaz, il aime que Louane soit sur le plateau, par exemple. C'est génial de transmettre. Et c'est-à-dire que c'est vraiment une émission qu'il prépare, c'est-à-dire qu'il prépare, il réfléchit avec qui il pourrait chanter, qu'est-ce qu'on pourrait chanter, et tout ça se construit. Et c'est un moment assez merveilleux parce que les jeunes artistes et les moins jeunes sont devant Charles Aznavour et il y a un moment unique à vivre. Et c'est donc demain soir à 20h50 sur France 2.